Bonjour à tous, c'est Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien, perso moi ça va. On est de retour pour la version longue de Tew Beauty et je suis toujours avec Anouk. Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette version là. On va essayer un peu de débriefer avec Margot l'ensemble du drama. Voilà exactement. Puis j'y hâte. Là comme ça Anouk, ce drama, est-ce que t'es déçue, t'es contente ? Qu'est-ce que t'as envie de dire maintenant ? Justement, alors en parlant du drama, je l'ai trouvé super génial. Super génial, super méga ultra génial. De la mort qui tue. C'est ça. Non en fait tu vois je m'attendais une fin qui ressemblait un petit peu à celui qui était proposé dans le webtoon, tu vois. Parce qu'en fait moi j'ai pas lu la fin du webtoon. Il se passe quoi dans la fin du webtoon ? Mais en fait il n'y a pas de fin. Il y a un épisode qui va encore sortir mercredi prochain. Je crois que ça sort tous les mercredis, en tout cas en France. Peut-être qu'en Corée c'est déjà terminé tu vois, mais en tout cas en France la diffusion c'est tous les mercredis. Et c'est pas encore terminé. Moi je sais qu'il y a encore d'autres épisodes qui m'attendent et qui sont pas encore accessibles en France. Donc la fin sur laquelle je suis restée, c'est juste elle rencontre un troisième personnage. Et il est dans sa classe. C'est un élève, c'est un étudiant aussi. Et il y a Suho qui est un peu jaloux de ce nouvel... Shipper arrête de shipper. Il va shipper une Jukyong ? Bon en tout cas Suho il a peur de lui. Enfin genre c'est une rivalité. Plus que Han Sojun ? En fait, il faut savoir que dans le webtoon, ils sont sortis ensemble. Han Sojun et Jukyong. Mais ils ont rompu parce qu'en fait lui il est devenu une idol ou a trainee, je sais pas comment on dit vraiment. Il y a un certain cadre à respecter, il faut pas qu'il soit en couple par rapport à son public et tout ça. Et donc ils doivent se séparer pour cette raison. Ok. Dans le webtoon en fait, ça se passe un petit peu comme le quai drama. C'est très clairement différent en fait, surtout la fin. Parce que dans le webtoon, Suho, alors c'est vrai, il part aux Etats-Unis avec son père là, qui a des problèmes, je sais pas quoi, il doit aller à l'hôpital. Dans le webtoon, il me semble qu'il va au Japon. Ouais, ça me dit quelque chose de le Japon. Je m'attendais à ce qu'il parte au Japon et après j'ai vu qu'il partait aux Etats-Unis dans le drama. Je me suis dit, ah j'ai peut-être mal compris, mais il m'avait semblé avoir entendu que normalement c'était le Japon. C'est finalement Sojun qui a déclaré sa flamme à Joo Kyung et c'est comme ça qu'ils sont sortis ensemble dans le webtoon. Et Suho, lui, il revient, quand son père va mieux et tout ça, il revient en Corée. Il se retrouve, Joo Kyung et lui, parce que sa soeur fait partie d'une agence qui s'occupe des stars présentes à la télé et tout ça. Et en fait, par cet intermédiaire là, il se retrouve et il commence petit à petit à retomber amoureux, tu vois. Et il y a un troisième personnage qui intervient, voilà. Mais du coup, Anouk alors, plutôt team citron ou fraise ? Team fraise, mais de fou ! En fait, j'ai commencé pour lui, donc moi je reste fidèle. C'est dur, c'est dur. En vrai, franchement, je trouve que Sojun, il méritait une meilleure fin dans le quai drama. C'était le seul tri, genre tout le monde était heureux et tout, tout le monde rigolait et puis lui, il pleurait dans son coin. Bah en soi, t'as dit que l'option n'était pas terminée, hein ? Ouais, c'est vrai qu'il y a une suite qui est vraiment différente. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait une suite aussi. Peut-être pas forcément une saison entière, mais en tout cas des épisodes spéciaux. J'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui étaient pour la team Sojun. Et franchement, ils voulaient tellement le voir en couple, bah je leur propose de voir le webtoon. Parce qu'en fait, il y a des passages où ils sont en couple, effectivement. Dans le drama, c'est vrai que ça ne suit pas tout à fait le truc, quoi. Parce que tu m'as dit plein de trucs et ils ne savent pas passer dans le drama. Dans le drama, ils ne sortent pas ensemble. C'est douage, d'ailleurs, qu'ils ne sortent pas ensemble. Ça aurait été pas mal, c'est vrai. Parce qu'en vrai, lui, il reste toujours fidèle à ses sentiments. Il n'a toujours pas changé. Son amour, il est là pour Joo Kyung. Il n'a pas changé. Donc c'est vrai que c'est dommage, vraiment. Ça fait mal. Mais il a préféré sacrifier cet amour parce qu'en soi, c'est aussi le meilleur ami de Lee Soo Ho. Et ça doit faire mal, en vrai. D'avoir son meilleur pote qui sort avec l'amour de sa vie, entre guillemets. Perso, je n'ai pas envie de dire que je suis team citron. Mais je ne suis pas team fraise non plus. Genre, en vrai, je ne suis pour aucun des deux. Je vais être honnête. En fait, ce que j'ai trouvé dommage avec Sojun, Han Sojun, c'est que quand j'ai vu les extraits, je me suis dit Han Sojun, il va être hyper charismatique. Tout de suite, je me suis dit que ça va être un truc de ouf. Et j'ai trouvé que Han Sojun, dans le drama, n'était pas assez développé. Et il n'était pas assez charismatique. Genre, il joue très bien et tout. Mais je trouve que ce n'était pas le coup de foudre, en fait. Ce n'était pas genre, oui, c'est lui, tu vois. Pareil pour Soho, d'ailleurs. Il joue très bien, mais moi, il manquait un peu d'implication, en fait. Il n'a pas eu d'implication au point de choisir vraiment une team, tu vois, être impliqué dans l'histoire. Après, j'avoue que j'aime bien les deux, en fait. J'aime bien, tous les deux sont pas mal comme personnages. Par moments, c'est vrai que j'ai bien aimé Soho. Mais de là à les shipper ensemble, franchement, je n'irais pas jusque-là. À vrai dire, je ne suis ni l'un ni l'autre. La romance, en fait, en soi, ne m'a pas hyper intéressée. Et même si c'est principalement autour de ça que ça parle, j'ai plus aimé les relations entre les amis de la classe et l'humour qu'il y avait. C'est vrai. Moi, contrairement à toi, je serais positionnée pour dire que je suis plus team Soho parce que, en fait, dès son plus jeune âge, ce n'est pas forcément dit dans le webtoon. Et c'est ce que je trouve génial, c'est qu'étant petits, les deux se connaissaient. Et ça, c'est exceptionnel. J'ai l'impression qu'en Corée, tu vois, dans les romances, à chaque fois, le couple présenté comme acteur principaux, en fait, s'émet déjà étant petits. C'est leur premier amour. Ils vont retrouver leur premier amour. Ouais, ça, c'est grave saoulant parce qu'en vrai... Enfin, encore, en Corée, ça va, il se calme. Mais en Chine, c'est 90% du temps. Un drama chinois, ça va être ça. Alors qu'en Corée, c'est plus mesuré, c'est moins souvent. Mais je trouve ça grave cliché parce que le but, c'est qu'on puisse s'identifier. Sauf que quand tu as eu une classe comme j'ai eue quand j'étais à l'école primaire, qu'est-ce que tu veux t'identifier ? Pire que Jacques. Sérieux, il y a zéro identification. Je trouve ça grave saoulant, en fait. Non, mais voilà, je trouve que c'est bien de temps en temps. Mais en fait, je trouve qu'ils le mettent à toutes les sauces, ça. En fait, il joue très bien la jalousie. Ça, il joue très bien Chineau. C'est très bien. On comprend, on le voit. Il n'y a pas besoin de... Voilà. En fait, c'est que si tu n'as pas d'accroche avec l'acteur, c'est difficile d'être à fond dans l'histoire. C'est-à-dire que comme toi, tu avais dit pour A Peace of Your Mind, tu n'as pas du tout aimé l'acteur principal. Du coup, tu n'as pas accroché. Du coup, moi, c'est vrai que Chineau, je ne suis pas une big fan. Ce n'est pas dans mon top des acteurs. Ce n'est pas mon top d'acteurs. Vraiment, je suis en mode, « Ah, Chineau, j'adore. » Pas vraiment. Il n'est pas mauvais. Moi, je trouve que c'est quand même un bon acteur. Surtout que de base, c'est un idol quand même. Mais ce n'est pas non plus mon coup de cœur, mon favori. Donc, j'ai un peu plus de mal à m'impliquer. Après, il joue bien. Il y a des moments où il est drôle. Mais c'est juste qu'il manque l'étincelle en soi pour moi, en tout cas. Je préfère, dans ces cas-là, Surtout. Ok, ouais. L'actrice principale, par contre, je l'ai beaucoup aimée. Vraiment très drôle. Elle joue très bien. Pareil, ouais. À certains moments, ça m'a juste un peu saoulée, sa voix. Parfois, ça part dans les aigus. Bon, ça part, c'est personnel. Tu veux dire un peu dans le nez, c'est nasal ? Nasal et puis un peu cute, mais forcé. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est du aigus. Et je pense, je préfère la version en drama parce que c'est beaucoup plus réaliste. Et tu vois, il y a un point que je voulais soulever. C'était notamment le maquillage parce que c'est son arme, genre c'est son bouclier. C'est grâce à ça qu'elle peut se permettre de parler avec les autres, se sentir confiante et tout ça. Mais en même temps, si elle l'enlève, elle perd toute relation sociale. Et genre, pour elle, ce sera la risée de tous et tout. Dans le webtoon, en fait, les meufs qui l'aiment pas trop, tu vois, qui en fait super des trucs et tout, bah dans le webtoon, il me semble qu'ils vont pas la découvrir sans make-up, tu vois. Genre, on oublie un peu cette histoire et il y a seulement Suho et Sojun qui la connaissent véritablement sans make-up dans le webtoon. Je trouve ça un peu dommage parce que du coup, il n'y a pas l'aspect dans la confrontation, tu vois, de cette peur. Alors que dans le quai drama, elle est vachement développée et j'ai trouvé ça beau parce que c'est un peu plus réaliste, tu vois. Bah après, c'est sûr qu'ils n'ont pas forcément suivi. Mais c'est dommage qu'ils aient terminé le drama avant que le webtoon se termine. Mais par rapport à Suho, les derniers épisodes, quand il revient, je l'ai trouvé peut-être un peu trop collant. Il en faisait peut-être trop. Genre qu'il était gênant. Quand il la suivait devant chez elle, j'étais en mode, mais tu sais, gars, c'est du stalking, il n'y a pas appelé la police. Ouais, non, c'est fou. Mais en plus, elle avait dit qu'il ne lui avait pas écrit pendant un an. Et c'est bizarre parce que tu vois, dans le webtoon, je crois qu'il était parti pour deux ans et il ne lui avait donné aucune nouvelle. Là, en partant, il avait quand même donné quelques nouvelles. Mais c'est vrai qu'elle a eu du mal à s'en défaire. Genre, en fait, elle avait toujours des sentiments pour lui. Mais ça sort, c'était une grosse surprise aussi. Tu vois, par rapport au webtoon, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'elle se marie. Parce que dans le webtoon, en fait, elle a un date avec le professeur de Jukyung. Mais il s'avère qu'elle ne l'aime pas. Genre, elle n'aime pas ses manières. Ouais, ouais. Elle avait été invitée à manger avec lui, à dîner avec lui. Et elle n'aimait pas sa façon de manger ou je ne sais pas. Il faisait trop douille et il reniflait avec ses... Enfin, il ne faisait pas propre selon elle. Et genre, elle l'a quittée comme ça, tu vois. Ah ouais ? Ouais, dans le webtoon. Ah oui, c'est carrément différent. Parce qu'à la fin, on a le droit à un mariage avec le directeur qui, limite, est en train de twerker sur la piste de danse. Genre, il m'a éclatée, le directeur. Non mais sérieux, ça a été tout revisité. Ah oui, et elle avec sa barre dans le cou, là. Parce qu'elle a coincé sa tête dans la table. Ah, n'importe quoi. C'est parti, en vrai. Total. Total. La bague aussi de ça, quand il fallait la récupérer. Au-delà de la fin, justement, par rapport aux aspects, on va dire, plus humoristiques du drama, on a dit à plusieurs reprises qu'ils avaient fait beaucoup de références à des dramas. Il y avait eu Goblin, il y a eu Parasite, il y a eu Startup. Enfin bref, ils ont fait beaucoup. Et je disais justement que c'était un double tranchant parce que je trouve qu'en fait, à un moment, ils en ont trop fait. Genre, Goblin, c'était génial. Parasite, c'était très bien placé. Et Extraordinary U avec Bacon. Ça, c'était parfait. Mais après, le reste, c'était trop... Mais franchement, le petit truc d'Extraordinary U avec le bruit du stage, c'était génial. Incroyable, vraiment. Comme je dis dans la version courte, au lieu de parler des autres histoires, il faut qu'ils parlent de leur histoire à eux. Parce que sinon, ce sera un drama qui va être oublié, tu vois. C'est ça que je trouve peut-être un peu dommage. C'était trop à un moment. C'était beaucoup trop. Je te comprends totalement. Tout ce qui était... Je ne me rappelle plus exactement, mais je sais que c'est parce que je l'ai marqué. Je sais que ça m'a saoulée. Tout ce qui est après Extraordinary U, après, c'était trop. Parce qu'il y a quand même pas mal de références à Extraordinary U. J'ai l'impression que c'est lui qui a été le plus référencé. Ouais. C'est normal, c'est le même réalisateur. Et par exemple, Doha. J'ai beaucoup aimé le personnage. Hyper intéressant. Le seul truc qui m'a un peu dérangée, c'était son accent. En fait, c'est censé être un accent du sud, de Busan. Busan, ça tolit. Mais j'ai trouvé que c'était trop surfait. Ça m'a dérangée. Il ne faisait pas authentique, je trouve. Ça faisait trop. Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé ça terrible. Parce qu'en sachant qu'Idoha, je ne crois pas qu'il vient de Busan. Je ne suis pas sûre. Peut-être. Mais je ne sais pas. J'ai trouvé ça peut-être trop. Justement, je n'ai pas trouvé ça nécessaire, son apparence dans le drama. Encore, son apparence, ça ne m'a pas dérangée. Parce que j'ai trouvé des moments drôles. Quand il saute par la fenêtre. C'était grave drôle. Au niveau des personnages, on a un peu sous-estimé le petit frère. Ah oui. Révélation. Il m'a tellement fait rire. Oui, mais parfois, je trouve qu'il en fait peut-être un peu trop. Justement, c'est pour ça que je l'aime. Toutefois, la scène où Han Sojun, il lui balance une canette. Oui. Et il commence à pleurer. Je me souviens de cette tête-là. Enfin, moi, je ne sais pas toi, mais ce drama, même si la romance n'était pas mon truc favori, on va dire que j'ai une certaine tendresse pour les personnages, quand même. J'ai quand même développé une certaine tendresse pour eux. Ce n'est pas un engouement, genre, c'est le drama de ma vie. Il y a quand même une tendresse, malgré tout, ce qui m'étonne beaucoup, d'ailleurs. Parce que, voilà, j'avais dit que Chao Eno, ce n'était pas mon personnage préféré. Mais pourtant, j'ai quand même une petite tendresse pour ces personnages-là. Et j'en ressens vraiment assez nostalgique. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça me redonne vraiment envie. Enfin, ça me remotive à réapprendre le coréen de manière régulière. Comme je faisais avant avec des livres et tout, être très, très régulière tous les jours à apprendre et tout. Vraiment, ça me motive. Je ne sais pas comment expliquer, c'est très bizarre. Et genre, après avoir vu tous les épisodes ou les musiques en particulier qui t'ont touché ? Non, c'est vraiment après avoir fini le drama, je me sentais... En fait, j'avais l'impression de retourner quand... Revigourer. C'est ça, puis j'avais l'impression de retourner à la période, justement, où je découvrais les dramas et où j'apprenais le coréen en même temps. J'avais l'impression de revenir en arrière, en fait. Je vois ce que tu veux dire, parce que c'est vrai qu'il est assez, comment dire, touchant au sens où, bah... Déjà, c'est un drama qui est assez simple au niveau de la rédaction, mais c'est aussi un peu complexe et il y a des moments difficiles, mais ils arrivent à les surmonter. C'est un drama où tu ris énormément. J'ai rarement autant ri dans un drama, mais celui-là, vraiment, c'est incroyable. Mais c'est surtout, genre, le petit frère et la grande sœur. Moi, je me suis tellement tapé des barres avec eux. Et le style vestimentaire, la grande sœur. J'ai envie de copier tous ces looks. Mais ça vit trop bien. C'est pas tant ça, moi. C'est comme elle parle. Comme elle parle. Elle me fait trop rire. Mais c'est vraiment, comme je disais, c'est les clichés de l'homme et de la femme, mais inversés. Surtout quand, quand Souho, il lui offre son cadeau de mariage. Et c'est un kit de perceuse. Mais j'étais par terre. T'sais avec la musique, en fait. Y'a toujours une musique qui revient quand c'est elle. Une musique badass, là. Surtout quand, t'sais, quand Lee, le prof, il est en train d'essayer ses vêtements pour le mariage, là. Et puis qu'elle dit, ok, 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 maintenant, je vais te regarder. Il revient. Elle dit, waouh, incroyable. Et puis il fait, je me suis pas changée. J'aime trop. Après, le seul petit truc qui m'a dérangée dans ce drama, c'est que c'était trop long au milieu. Moi, j'ai adoré les deux derniers épisodes. J'étais trop dedans. J'étais vraiment accrochée. Mais les premiers épisodes, j'étais juste... Je rigolais beaucoup, donc j'étais dedans, mais j'étais pas accrochée au drama. J'étais pas imprégnée. Et en fait, le seul truc que je reprocherais, c'est que comme c'est trop lent, en fait, y'a pas d'autres histoires à côté. C'est-à-dire que c'est qu'une romance. Et y'a rien qui ponctue à côté. Et je trouve ça grave dommage, en fait. Mais clairement, je te comprends. Ouais, parce que même moi, parfois, j'ai skippé. Tu sais, généralement, dans des histoires, y'a toujours un fil secondaire, un fil rouge, mais qui est derrière, une trame secondaire, qui ponctue tout le long. Et comme ça, tu peux quand même suivre et tu te fais pas trop chier. Là, j'ai trouvé quand même que c'était peut-être un peu lide. C'était trop, en fait. C'était trop une relation. C'était 100% ça. Et y'avait rien d'autre. Y'avait pas de contexte autour. J'aurais voulu, tu vois, qu'il développe un peu comme le webtoon. Genre une romance qui est avec Sojun, qui l'intègre, tu vois. Comme ça, ça fait un peu plus de piment dans ce drama. Mais bon. Tchaïno, j'avoue que j'ai été assez surprise de voir son jeu. Je trouve même que c'est assez étonnant que les idoles jouent mieux que certains acteurs qui ont du métier, quoi. Parce que je fais aussi référence à Alone, qui joue Haru dans Extraordinary. Oui, oui, oui. Mais là, pareil, Tchaïno, je trouve que... Je me rappelle plus trop de son jeu dans My Ideas, comme un beauty, mais en tout cas, dans ce drama-là, je trouve que, ouais, non, c'est bien. Franchement, Tchaïno joue très bien. Moi, je me rappelle de My Ideas dans Un Beauty et je trouve qu'il fait toujours le même personnage. J'ai l'impression que ses traits sont toujours les mêmes. Oui, voilà, oui, c'est ça. Voilà, c'est bien que t'en parles. En fait, le seul truc que je reprochais à Tchaïno, c'est qu'en fait, il joue toujours de la même manière. En tout cas, avant, dans My Ideas, quand Un Beauty, il était un peu vide. C'est-à-dire que ça parlait d'émotions. C'était toujours pareil. Il était toujours un petit peu froid et distant, sans aucune émotion. Et après, il était jelou. Voilà, exactement. Là, il y avait peut-être un petit peu plus de couleurs dans Two Beauty. Il a pu montrer un peu plus dans sa palette d'émotions qu'il peut jouer. Il a été un peu plus varié, je trouve. Mais tu vois, juste, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a eu quand même un gros parallèle. Enfin, il y a eu, pas un parallèle, mais il y a eu une opposition entre Han Sojun et Soojin. Parce que tu vois, Han Sojun et Soojin, eux, ils sont exactement dans la même situation. C'est-à-dire que les deux, ils ont un crush, mais le crush ne les aime pas en retour. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que ces deux personnes-là, elles sont dans une même situation. Et en fait, le drama te montre que deux personnes dans une même situation, elles ne font pas les mêmes choix. C'est-à-dire que Han Sojun, certes, tu vois, il a été rejeté, mais ce n'est pas pour autant qu'il va devenir quelqu'un de méchant et s'en prendre à son amie, tu vois. Alors que Soojin, elle, je suis complètement opposée de Han Sojun, qui, elle, du fait que ce n'est pas réciproque, elle, par contre, va s'en prendre à son amie. Oui, elle va vouloir essayer de détruire la relation. C'est bien la preuve qu'on peut être dans une même situation, ça va dépendre de tes choix, après. C'est que tu as vraiment un parallèle entre deux, parce que les deux sont dans la même situation, mais les deux gèrent la situation de manière différente. C'est bien que tu veux les soulever. Mais après, tu vois, il y avait le passage où Soojin, elle s'excuse quand même. Elle prend conscience, mais avec l'âge et le temps. Moi, Soojin, franchement, comme je disais, bon, après, mis à part les petits coups qu'elle a fait, voilà, mais en même temps, quelque part, si elle ne l'avait pas fait, ça aurait été plus compliqué. Je pense quand même que, bon, ce n'était pas pour l'aider qu'elle l'a fait, mais on va dire que, malgré tout, ça a quand même aidé une jocaine. Ça l'a quand même aidé. Ça lui a permis quand même de s'imposer. C'est vrai, parce que c'est un personnage assez douteux et craintif, peureuse, et elle a besoin qu'on la protège, mais aussi qu'elle affirme ses propres choix. Et je pense que ça, ça a été quelque chose qui lui a poussé à affirmer ses choix. Après, ce n'était pas parti d'une bonne intention, je pense, mais mis à part le coup qu'elle a fait, qui était vraiment méprisable, sinon, le personnage en soi, je l'aimais bien, genre elle était badass, assez calme. Très mature, élégante. Ouais, c'est ce que j'aimais en fait dans son personnage-là. Après, je trouve que Yin Zhugang, elle est quand même gentille, parce que visiblement, à la fin, genre, elle se pardonne, c'est comme si de rien n'était fin. Parce que je suis désolée, quand tu as vu comment elle était, pourquoi elle ne pourrait pas changer, tu vois, pourquoi ça ne pourrait pas recommencer ? Enfin, je ne suis pas... Moi, j'aimais très des réserves par rapport à ça, par contre. Tu aurais voulu, genre qu'elle soit toujours distante entre elles ? Là, il y a quand même des limites qui ont été franchies. Ouais, parce que c'est atteinte à la personne, genre, c'était clairement du harcèlement et... C'est ça. Mais comment tu peux revenir en arrière après ? Tu vois, comment tu peux redevenir amie avec presque ce qui s'est passé ? Genre, moi, je ne pourrais pas. Enfin, genre, c'est chaud. Dans les deux sens. Autant si j'étais justement Soudine ou que je sois Im Jugang, dans les deux cas, je ne pourrais pas. Non, mais elle lui a fait vivre à l'enfer. Elle lui a fait vivre à l'enfer. Non, mais ça veut dire quand même qu'elle est capable de faire des horreurs, quoi. Je trouve ça peut être un peu trop simple. J'avais l'impression qu'il voulait vraiment tout finir pour que ça fasse un happy ending. Sauf Hans O'John. Ouais, voilà, exactement. Excepté lui. J'ai failli oublier un truc, donc il faut que j'en parle. Par rapport aux musiques, j'avais fait une petite découverte. Moi, tu sais, je fais beaucoup attention aux musiques de drama. Et je vais te faire écouter un passage, d'accord, d'une musique qui est revenue quelques fois. Et en fait, la première fois que je l'ai écoutée, je crois que c'était le premier ou le deuxième épisode, je me suis dit non, mais arrêtez. Je vais te faire écouter les deux versions, d'accord, et tu vas me dire ce que tu en penses. Je vais écouter la première version. Donc la première musique que je viens de faire écouter à Anouk s'intitule New Birth. Normalement, New Birth, la musique, elle vient de l'ennium. Je pense que ça se dit comme ça, ok. Ça, c'est New Birth que j'ai fait écouter en premier. Présent, Anouk, je te laisse écouter la deuxième musique. Mais c'est la même chose. Ouais, on est d'accord ? Ouais. Regarde. Et pourtant, c'est deux titres différents. On est d'accord. C'est clairement la même chose. Ok, la deuxième musique que je viens de faire écouter à Anouk, ça s'appelle Touch Me In My Dream, instrumental. Donc, la première musique, New Birth, elle vient de My Ideas Gone in Beauty. Et la deuxième musique que je viens de faire écouter, elle vient de While You Were Sleeping. Alors, au début, je me suis dit, là, c'est quand même chaud de night, parce que c'est la même musique. Enfin, je vous laisse écouter. New Birth, vous tapez New Birth, et vous tapez True Beauty, vous la trouvez sur YouTube, vous ne la trouvez pas sur Spotify. Touch Me In My Dream, de While You Were Sleeping, vous pouvez la trouver sur Spotify et sur YouTube. Je vous invite vraiment à écouter. C'est incroyable. Mais en fait, après quelques recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la même personne qui avait composé. C'est toujours Linium. Cette personne-là a carrément repris genre la musique de While You Were Sleeping, et il a modifié un petit peu pour pas que ça fasse trop flagrant. Quoique moi, ça m'a sauté aux yeux. Il l'a mis dans True Beauty. Moi, je peux te dire que ça devait être premier ou deuxième épisode. J'ai entendu la musique et je l'ai arrêtée. Et pourtant, While You Were Sleeping, ça fait peut-être deux ans que je ne l'ai pas regardée. Mais je peux te dire qu'il y a des musiques, je les retiens. Et ça m'a choquée tout de suite. Mais tout de suite ! C'est phénoménal, non ? Je n'avais même pas remarqué. Mais c'est bizarre. Genre, il a créé des titres, mais en faisant le même son. Il a appris le même thème, quoi. Il a appris carrément le même thème. Ce n'est pas la même chose identique, mais 80% est la même chose, quoi. C'est vrai que c'est assez flagrant. Enfin, je veux dire, c'est fou que tu aies cette découverte. Franchement, les musiques à l'intérieur, c'était trop bien. Il y avait Okidokio, il y avait Otoké, Otoké. Si je dois choisir une seule chose dans True Beauty, c'est la musique Happy Ending. Allez l'écouter. C'est du groupe Car the Garden. Car the Garden. J'adore. J'adore Happy Ending. Cette musique, aujourd'hui, j'ai passé toute la journée en boucle à l'écouter. Mon historique Spotify peut témoigner. Tu sais, Spotify, à chaque fin d'année, ils te font un récap de tout ce que tu as écouté. Je pense clairement que Happy Ending sera dans... Vous l'avez écouté pendant 4000 heures. Non, mais c'est vrai qu'il est vraiment chouette. Moi, je l'ai écouté tout à l'heure encore. À vrai dire, je n'ai pas grand chose à dire sur le drama parce que la fin se termine bien. Une scène préférée. Est-ce que j'en ai une ? Moi, ma scène préférée, c'est dans le cinéma. Avec une dame au... Haruya ! Ah oui, pour moi, c'est ça. Et toi ? Moi, alors, je dirais... Quand il chante Otoké Otoké... C'est qu'il est trop chou, Souho. Tu vois, il fait des efforts, en plus. Genre, ça se voit, c'est quelqu'un d'antisocial et tout. Genre, qui est hyper froid, qui ne montre pas trop ses sentiments. Et là, il a grave fait des efforts. Et je trouvais ça trop mignon. Parce que c'est justement cet aspect-là qu'on ne voit pas assez. Et que là, il a peut-être dans mon entrée. Je l'ai trouvé gênant. Moi, je l'ai trouvé trop chou. Ça dépend. Parce que celui-là avec les cheveux bouclés, il fait cute, tu vois. On y croit. Enfin, genre, il fait vraiment aigio. Alors que Souho, il fait aigio, mais gênant. Mais pourquoi tu dis team citron ? Parce que la fraise, je comprends. Mais citron. Pour le bas. Tu sais, quand Han Tzu-Joon, il donne un truc au citron, et Jiu-Gang, elle dit « Mais moi, je n'aime pas le citron, j'aime la fraise. » Mais moi, j'aurais plus pensé à la tulipe pour lui. Parce que justement, la tulipe, enfin, ou la couleur jaune pour la tulipe, c'est en mode un amour non réciproque. Et lui, il est en train d'attendre son amour. Et je crois que c'était l'explication qu'il donnait, là. Il avait écrit une lettre, et il devait dire ça quand il avait le date avec Jiu-Gang. Il a oublié de le dire. Ce que je trouve incroyable, c'est que ce réalisateur, c'est le même, et à chaque fois, il parle de fleurs. Ah, toujours ! Il y a toujours l'implortance des fleurs. Enfin, voilà. Moi, j'ai trouvé en tout cas que c'était pas mal. Ça commence bien l'année 2021. J'ai hâte de voir les autres dramas qui vont apparaître. C'était des bonnes découvertes, surtout pour Han So-Joon. Je suis assez contente. Ouais, c'est vrai, parce que c'est pas un acteur qu'on a l'habitude de voir. Il est assez récent dans le game. Et il joue très très bien. Alors, c'est vrai que ça fait plaisir à voir, quoi. Peut-être petite touche de fraîcheur. Moi, j'aime bien sa voix à Han So-Joon. Genre, elle est très grave. Écoute, je pense qu'on a fait le tour, à vrai dire. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter ? Alors, je suis en train de réfléchir. J'espère avoir rien oublié. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Je pense pas que j'ai d'autres choses à ajouter. Ok. Bah, vraiment, allez le voir. Il est vraiment sympa, surtout pour la Saint-Valentin. Non, du coup, voilà. Non, ça peut être sympa pour la Saint-Valentin. Je pense, en plus, si vous aimez bien Chaonu, vous allez être vraiment servis. Et en plus, si vous voulez regarder autre chose, allez voir My Ideas Kangnam Beauty et puis Extraordinario. Si vous savez pas quoi faire, voilà. Vous avez trois références drama. Et puis voilà. C'était notre version longue. Notre version avec spoiler du drama Tu Beauty ou bien Yoshin Kanglim. Puis, bah, je pense qu'on se voit la semaine prochaine pour un nouveau drama. Et la semaine prochaine. Ouh là là. Mais alors là. Je vous dis pas ce que c'est. Mais c'est énorme. C'est énorme. Un petit teasing, quand même. Un petit teasing. Euh... Tout ce que je peux dire... C'est Logan. J'en ai déjà trop dit. C'est tout ce que je peux dire, mais vraiment, ça va être... C'est un drama. Vous expliquez-moi pas. C'est le drama 2021. C'est le drama de mon année. C'est ce drama. C'est le drama of my life. C'est le drama le plus what the fuck, le plus... N'importe quoi. Le mot, c'est what the fuck is that. D'accord ? C'est un drama génial. Et j'ai tellement hâte. Du coup, vous pouvez trouver ce podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, encore. Et d'autres plateformes, mais je les connais un petit peu moins. Si jamais. Vous pouvez aussi me trouver sur Instagram pour suivre tout simplement les actualités du podcast. ou être au courant en avance des sorties. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram sous le nom de Kedrama-Margo-Margo avec un O. Ou bien tout simplement mettre le nom du podcast, qui est Kedrama avec un S-Durable. With W-I-T-H-Margo avec un O. Mais du coup, voilà, écoutez, on se voit la semaine prochaine. Puis je vous dis à plus. Bye. A la semaine prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 ... 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